... Imaginez un monde où tous les déplacements se feraient par la voie des airs, grâce à des véhicules volants individuels, autrement dit, des voitures volantes. Salut à tous, c'est le Babymaker. Ce qui a toujours été de la science-fiction pourrait très bien devenir notre réalité d'ici la fin de ce siècle. Il suffit d'observer autour de nous les différents projets de drones passagers qui permettraient de transporter quiconque n'importe où. Mais pour aboutir à une vraie voiture volante, à quoi devra-t-elle ressembler ? Et si toutes nos voitures se mettent à voler, comment fera-t-on pour faire circuler plusieurs millions de véhicules dans les airs en toute sécurité ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ce premier épisode consacré aux voitures volantes. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de voitures volantes ? Eh bien, certainement pas de voitures qui se transforment en avions. Ces engins n'ont aucun avenir. Car sur la route, c'est beaucoup moins bien qu'une voiture. Et dans les airs, c'est beaucoup moins bien qu'un avion. Il faut rejoindre un aéroport pour décoller. Pour s'en servir, il faut le permis de conduire et une licence de pilote. Et en plus, ça coûte cher. Donc, pour résumer, c'est de la merde. Une vraie voiture volante doit pouvoir se déplacer dans les airs dans toutes les directions. Que ça soit horizontalement et verticalement. Et qu'elle puisse se poser n'importe où. Comme une voiture normale, son encombrement au sol ne doit pas dépasser les 2 mètres de large et les 5 mètres de long. Et elle doit pouvoir accueillir au minimum 4 passagers. Dans la science-fiction, on ne nous explique pas trop comment font les voitures volantes pour se maintenir en l'air. Dans la réalité, pour permettre à ces engins de s'élever dans les airs, on peut s'inspirer des drones. Qui n'ont aucune difficulté à se déplacer dans toutes les directions et à se pousser n'importe où. Résultat, pour une voiture, il suffit de remplacer les 4 roues par des turbines. Et en donnant un design plus aérodynamique à notre véhicule, eh bien, il pourrait ressembler à ça. C'est cela, oui. Au final, le fonctionnement n'est pas plus compliqué que celui d'un drone. Le véhicule se sert de ses 4 moteurs pour s'élever dans les airs. Chaque moteur est indépendant et amovible. La voiture peut ainsi tourner sur elle-même, avancer, reculer, partir sur le côté. Bref, totalement manœuvrable. Et pour tailler la route, enfin les airs, les 4 moteurs se basculent légèrement à l'avant, permettant au véhicule de foncer vers sa prochaine destination. Cependant, on ne risque pas d'aller loin, car la puissance des moteurs sert avant tout à maintenir le véhicule en l'air. Alors que sur un avion, le moteur sert juste à le faire avancer. Ce qui porte l'avion dans les airs, c'est les ailes. Résultat pour voler, l'avion a juste besoin d'un moteur dont la puissance équivaut entre 10 et 20% de son poids. Donc un avion de 700 kg a juste besoin d'une poussée horizontale de 100 kg pour voler. Alors qu'une voiture volante de 700 kg a besoin d'une poussée verticale de 700 kg pour se maintenir en l'air. Et pour avancer, il faut rajouter une poussée horizontale de 100 kg, qui s'ajoute donc à la puissance des moteurs, ce qui demande une poussée totale de 800 kg. Autrement dit, pour se déplacer, notre voiture volante a besoin de 8 fois plus d'énergie qu'un avion du même poids. Cela empêche d'atteindre de grandes vitesses et de faire de longues distances. Juste de quoi faire une centaine de kilomètres à environ 300 km heure. Pour résoudre ce problème, il suffit d'équiper notre voiture d'ailes rétractables, repliées au sol pour faciliter les manœuvres de décollage et d'atterrissage. Et qui se déploient une fois en vol horizontal. Merde, ça marchait tout à l'heure. Une fois les ailes déployées, c'est elles qui portent le poids du véhicule et non les moteurs. Résultat, on coupe les deux moteurs avant et on bascule les deux moteurs arrière en position horizontale, qui sert uniquement à faire avancer le véhicule. Cela permet d'aller bien plus vite tout en consommant moins. Ainsi, notre voiture volante peut voler à 600 km heure et parcourir près de 1000 km. Oui, enfin, t'es bien gentil, mais elle va carburer à quoi ta voiture volante ? Eh bien, elle sera électrique et fonctionnera avec une batterie. Alors avec les batteries d'aujourd'hui, un tel véhicule ne tiendrait que 20 minutes en l'air. Mais notre scénario se situe après 2050. L'amélioration des batteries permettra de multiplier leur puissance par 3, voire par 5. De quoi offrir plus d'une heure d'autonomie à notre véhicule. À 600 km heure, ça permet déjà de parcourir de belles distances. Alors maintenant qu'on a une voiture volante bien au point, comment fera-t-on pour faire voler plusieurs millions de véhicules en toute sécurité ? En temps normal en France, on compte en permanence plus de 2000 avions de ligne au-dessus de nos têtes. C'est déjà un nombre suffisamment grand pour ne pas laisser ces engins voler librement comme ils veulent. Les avions sont obligés de suivre des lignes aériennes pour éviter tout risque de collision et faciliter le trafic entre les différents aéroports. Alors imaginez avec plusieurs millions de véhicules. Ils devront eux aussi respecter des routes aériennes bien définies. Le pilotage, lui, sera 100% automatisé pour éviter tout risque d'accident. Car oui, vous ne pourrez pas piloter votre voiture volante. Avec un tel trafic, il serait beaucoup trop dangereux de s'exposer au risque d'erreurs humaines. On parle quand même de véhicules qui circulent à 600 km heure. Et le danger peut venir de n'importe où, y compris d'en haut et d'en bas. C'est pourquoi la conduite sera assurée par l'ordinateur de bord. Cet ordinateur suivra les routes indiquées par le réseau, qui peuvent être modifiées selon les besoins. L'ordinateur a aussi sa propre autonomie pour éviter les collisions et naviguer dans les secteurs où le réseau est absent. Après, si l'ordinateur tombe en panne, un joystick est présent dans l'habitacle pour pouvoir prendre les commandes. Quand 4 pépins. Et si le véhicule est en perdition, un parachute s'ouvre automatiquement. Et si ça ne marche pas, il y a une poignée au plafond pour cela. Alors voyons maintenant comment se déroulerait un voyage en voiture volante. Imaginons un trajet entre une maison perdue en pleine campagne et un bureau situé au centre d'une grande ville. Alors déjà, il faut savoir qu'au niveau du sol, les voitures ne seront pas autorisées à se poser partout où elles veulent. Il y aura des zones autorisées et des zones interdites. Le but est d'éviter l'invasion de certains lieux, comme les zones naturelles protégées ou certains sites historiques. Il est très probable qu'il faudra payer une taxe pour pouvoir se poser dans certaines zones. Soit à cause du manque de place, ou pour limiter tout simplement le trafic. Ouais, comme avec les bagnoles aujourd'hui, quoi. Notre voiture volante sera équipée de roulettes motorisées pour qu'une fois au sol, elles soient un objet... Un roulette ! Oula ! Je l'ai un peu trop gueulé, ça, non ? Un roulette ! Pour qu'elle soit un objet mobile. Un roulette mobile ? Pouvant se déplacer au sol, on peut garer notre voiture volante dans un garage ou encore dans un parking souterrain. Mais revenons-en à notre trajet. Notre voiture décolle. En pleine campagne, le trafic étant faible, l'engin peut se déplacer librement. Du moins en évitant de survoler les zones interdites, comme les terrains militaires, ou les sites industriels dangereux. Mais notre voiture ne va pas rester libre longtemps, car en altitude, il y a du trafic. Et pour éviter le chaos, on doit suivre une autoroute aérienne. Alors les autoroutes aériennes sont les grands axes qui permettent de relier les principales villes entre elles. A l'intérieur, il n'y a pas de limitation de vitesse. Les deux sens de circulation sont séparés par une distance de 600 mètres pour éviter tout risque de collision. L'altitude de ces autoroutes est fixée à 3300 mètres. Et pas plus bas pour limiter les nuisances sonores. Et pas plus haut, car l'air peut devenir difficilement respirable au-delà de cette altitude. Et encore plus haut, c'est l'espace réservé aux avions de ligne. Maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on arrive en ville ? Au-dessus des grandes villes, le trafic étant très dense, on ne peut pas y voler librement. Là aussi, il faut suivre des voies. A l'approche, notre voiture prend une voie de descente et rejoint le réseau local. Le réseau local permet de relier les principaux quartiers de la ville et de ses alentours. La hauteur minimale y est de 300 mètres au-dessus des bâtiments et la vitesse limitée à 300 km heure pour limiter le danger et les nuisances sonores. Une fois qu'on arrive au niveau du quartier, on descend rejoindre le réseau de desserte, qui correspond plus ou moins aux rues existantes au sol. Il permet d'atteindre notre destination finale. L'altitude minimale y est de 50 mètres au-dessus des bâtiments et la vitesse limitée à 100 km heure. Arrivé à la bonne adresse, notre voiture descend rejoindre sa place de stationnement. Voilà à quoi pourrait ressembler un voyage en voiture volante à la fin de ce siècle, avec des routes à respecter dans les zones de trafic dense et des espaces de vol libre là où il y en a peu. Ouais, il a l'air sympa ton futur, mais toutes ces voitures volantes, ça ne va pas poser plein de problèmes de nuisances et de pollution ? Eh bien ça, on y répondra dans un second épisode consacré aux voitures volantes. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous avez apprécié que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker ou à partager et abonnez-vous pour ne pas louper le prochain épisode. Préférez la curiosité aux préjugés. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada